Musique Bonjour à tous frères et sœurs, sur la chaîne FL Cato, opérateur François. Nous allons commencer tout de suite l'évangile de ce jour, suivi de toutes les prières du matin. Bonne prière à tous. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes samedi 21 septembre. L'Église fête Saint Matthieu, apôtre et évangéliste au premier siècle. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 9,9-13. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit en passant un homme du nom de Matthieu assis à son bureau de publicain, collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les pêcheurs ? » Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pêcheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Frères et sœurs, face aux événements qui bousculent l'actualité chaque jour, je vous propose tous les jours de réciter une prière pour la paix dans le monde qui nous est chère, cette paix. Au nom du Père, Créateur, du Fils Sauveur et de l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la prière, avec des cœurs lourds à cause des guerres qui déchirent notre monde. Nous te prions pour la paix, la compréhension mutuelle et la réconciliation entre les nations et les peuples. Que ton amour et ta miséricorde descendent sur ceux qui sont en conflit, qu'ils puissent trouver la voie de la paix plutôt que celle de la violence. Donne-leur la sagesse de résoudre leurs différends par la voie du dialogue, du respect mutuel et de la justice. Nous te demandons aussi de consoler ceux qui souffrent à cause des guerres, les victimes innocentes, les réfugiés et tous ceux dont la vie est bouleversée par la violence. Accorde-leur la force et la foi pour préserver dans l'adversité. Seigneur, inspire tous les dirigeants du monde à travailler pour la paix et à rechercher des solutions pacifiques au conflit. Que la paix prévale sur la guerre, que l'amour prévale sur la haine et que la lumière chasse les ténèbres. Nous te prions pour un monde où les armes sont remplacées par des gestes d'amour, de compréhension et de solidarité. Guide-nous tous dans la voie de la paix et que ton règne de paix s'établisse sur toute la terre. Amen. Seigneur, entends nos prières. Au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur et de l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, Jésus, Marie, Joseph et tous les saints, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Toujours amis frères et sœurs sur la chaîne FL Cato, opérateur François. Nous commençons tout de suite les prières du matin. Gloire à toi, Jésus, gloire à toi, qui est vivant, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus, c'était, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint Consolateur. Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière quotidienne Jésus de Nazareth a triomphé de la mort. Son règne est éternel. Il vient vaincre le monde et le temps. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie, que tu es toi-même, Jésus. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. Qu'ils y trouvent la paix et la joie, en Dieu notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps. Jésus promet que chaque foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque jour sera protégé de tout cataclysme. Et qu'il versera dans les cœurs sa miséricorde divine. Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infinie miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Padre, du Fils et du Spiritus, et ainsi c'est. «Fils et du Fils et du 아니라, que ton nom. S'il vous stesserわ. S'il seigneur, que ton nom. S'il tue volonté comme au ciel, comme au ciel, comme au terre. D'ici aujourd'hui notre pain quotidien et remet' à nous nos débit' comme anche noi li rimettiamo ai nostri debitori et non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male amen Je vous salue Marie comblée de grâcese, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs que nous sommes, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Ave Maria, grâce à plena, le Seigneur est avec vous, vous êtes béni entre les femmes, béni entre le fruit de votre sang, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant est l'heure de notre vie nouvelle. Prière à Notre-Dame de la Miséricorde Ô Vierge Immaculée, de toute éternité, le Père t'a enveloppé de sa miséricorde infinie. Le Saint-Esprit t'a couverte de son ombre, et par ton oui, tu es devenue la Mère du Verbe, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Marie, notre Mère, par la miséricorde jaillie du cœur transpercé, fortifie ceux qui sont dans l'épreuve, console les affligés, accueille les pécheurs, sois secourable à toutes nos nécessités. Toi, Notre-Dame de la Miséricorde, avec Saint Jean-Marie Vianney, le Saint-Curé d'Ars, apprends-nous à être miséricordieux, comme Dieu l'est pour chacun d'entre nous, plein de confiance. Nous pourrons alors chanter avec toi la miséricorde du Seigneur, qui s'étend d'âge en âge. Amen. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Notre-Dame de la Miséricorde, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandit sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Acte de charité Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, et plus que tout, parce que tu es infiniment bon, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de toi. Acte de contrition Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, et que le péché te déplait. Je prends la ferme résolution, avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser, et de faire pénitence. La prière du repentir Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs, qui sont morts en paix avec toi. Accorde-nous la grâce de nous retrouver un jour, tous ensemble, dans une éternité de bonheur. Donne-leur, Seigneur, la récompense éternelle, dans une lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Appel à la Très-Sainte Vierge Marie Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir. Salut, enfant d'Ève, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douceur, ô clémente, ô miséricordieuse Vierge Marie. Nous allons réciter l'Angélus. Un ange a parlé à Marie. L'Esprit de Dieu l'a envahie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Je suis au service de Dieu. Ce qu'il veut, de plein gré, je le veux. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Alors Dieu, le Fils, a pris corps. Désormais, comme nous, il est homme. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Au nom du Père, Créateur, du Fils, Sauveur, de l'Esprit Saint, Consolateur. Amen. Avec Jésus, Marie et la très sainte famille, nous y croyons très fort. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Conduis-moi où il te plaira, Seigneur, bonté souveraine, je m'abandonne entre tes bras, dans les joies et les peines. Conduis-moi où il te plaira, je ne regarderai pas le chemin à suivre. Je ne regarderai que toi, ma providence, ma force, mon rempart. Je ne regarderai que toi qui me guides comme une vraie mère. Je suivrai le chemin que tu me traces, sans jamais regarder, ni éplucher les causes des événements, sans me poser trop de « pourquoi ». Les yeux fermés, je ferai ta volonté, et non pas la mienne. Je me tiendrai en repos, sans désirer autre chose, que ce que tu m'inspireras de souhaiter. Je t'offre cette résolution, Seigneur, je te demande de la bénir, j'y serai fidèle. En me méfiant de ma faiblesse, et en m'appuyant sur ta bonté, ta libéralité, ta miséricorde. Seigneur, j'ai une confiance totale en toi. Et c'est signé, Sainte Jeanne Françoise de Chantal, fondatrice de la Visitation. Prière du matin Ô Père, au début de ce jour, nous nous mettons devant toi. Nous ne te demandons rien, comme la plante ne demande rien à la vie. Nous nous mettons simplement devant toi. Nous nous exposons à toi, comme la plante s'expose au soleil, à l'air, à l'eau, à la chaleur. Car nous sommes sûrs que tu nous crées continuellement. Tu connais nos besoins, et tu nous combles. Et toi, ô Fils, nous te demandons de nous libérer. Car, si ton Père nous crée constamment, nous ne sommes pas encore libres. Nous sommes ligotés par nos appréhensions, nos peurs, de toutes sortes de nous-mêmes, des autres, de l'avenir. Nous ne voyons pas clair, nous comptons sur toi pour nous libérer et nous épanouir. Et toi, Esprit Saint, construis-nous, épanouis-nous. Lis-nous à Dieu, lis-nous les uns aux autres, afin que nous te rejoignions. Et toi, ô Mère, que nous soyons toujours devant toi, comme l'enfant qui ne sait pas. Père Mounier Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen La grande prière eucharistique Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu des hommes. Tu n'as pas d'aider nié d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom, et tu tiens le monde dans tes mains. C'est pour nous unir à toi, nous, ton peuple sur cette terre, que tu nous as créés. Tu nous as appelés à cette vie. Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous as mis au large et nous donne à vivre dans ce temps. Tu es béni pour la lumière de nos yeux et pour l'air que nous respirons. Nous te rendons grâce pour toute la création, pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pourquoi, avec tous les vivants et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons hommage à ton nom, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, incliné devant toi, nous t'adorons, en proclamant Saint, 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 le Seigneur de toute puissance, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père très saint. Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, Tu l'as appelé et tu l'as envoyé, nous servir et nous éclairer, apporter aux pauvres ton royaume, annoncer des livrances aux captifs, être pour nous tous et pour de bons, en effet, le reflet et l'image parfaite de ta miséricorde, de ta fidélité. Nous te rendons grâce, pour cet homme inoubliable, ton Fils, qui a accompli notre vie, notre mort, qui s'est donné de cœur et d'âme à notre monde. En effet, la nuit où il fut livré, il prit le pain dans ses mains, leva les yeux vers toi. Dieu, son Père tout-puissant, te rendit grâce, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant, C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifiées par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Seigneur Jésus, Je crois que vous êtes réellement présent dans le Saint Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir. Puisque je ne peux vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Par ce signe, Seigneur notre Dieu, nous exprimons notre foi. Par ce signe, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection et de son entrée dans la gloire, élevée à ta droite. Il intercède pour nous et viendra rendre justice aux vivants et aux morts, le jour que tu as fixé. Nous t'en supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint et donnes à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent les hommes. Cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes. Ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous. Alors ton nom sera sanctifié, Seigneur notre Dieu, par Lui, avec Lui et en Lui, dans cette communauté de l'Esprit Saint et sur toute la terre, maintenant et tous les jours, jusque dans l'éternité. Amen. O Santa Maria Ociliatrice, toi qui es la secourable Mère Céleste, nous nous tournons vers toi avec confiance, pleine d'espérance et de dévotion sincère. Toi qui as été choisi pour être la Mère du Sauveur, sois notre intercesseur auprès de ton Fils bien-aimé. Regarde avec compassion nos besoins et nos peines. Intercède pour nous auprès de Jésus, notre Rédempteur. Santa Maria Ociliatrice, toi qui es pleine de grâces, guide-nous sur le chemin de la sainteté. Fortifie notre foi, ravive notre amour et protège-nous dans toutes nos difficultés. Que ton doux sourire soit pour nous une source d'inspiration et que ta tendre sollicitude nous accompagne toujours. nous te confions nos vies, nos familles et nos intentions afin que, par ton aide, nous puissions atteindre la vie éternelle. Santa Maria Ociliatrice, prie pour nous, aide-nous dans nos besoins et nos épreuves. que ton amour maternel soit notre refuge et que nous puissions toujours vivre selon la volonté de Dieu. Santa Maria Ociliatrice, prega berneu. Sainte Marie Ociliatrice, prie pour nous. Sainte Marie Ociliatrice, prie pour nous. Sainte Marie Ociliatrice, Sainte Marie Ociliatrice, Sous-titrage ST' 501 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 Gloire à toi